Ce soir, les péchés de SNC-Lavalin. Il s'agit du plus grand projet d'enquête visant la plus grande faute de corruption de l'histoire du Canada. Et les remous politiques autour de son absolution ou pas. Notre gouvernement a fait son travail en respectant toutes les normes établies. Bienvenue à Enquête. C'était il y a sept ans. Je suis tellement fâché d'être ça. Aujourd'hui, quand j'aimerais, je le mettrais à la porte à coup de pied. L'ex-PDG de SNC-Lavalin niait toute connaissance d'une affaire de corruption impliquant son entreprise. Puis, Enquête a multiplié les révélations sur des paiements de pots de vin. En Libye. C'est devenu difficile de distinguer ce qui était payé par Sadi et ce qui était payé par SNC-Lavalin. En Tunisie. Vous désirez que SNC-Lavalin soit sanctionné? Absolument. En Algérie. Dès que Lavalin est arrivé en Algérie, déjà lors du premier contrat, il y a eu des pots de vin. Et chez nous? Il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Tu sais, je sais bien qu'aujourd'hui, quand on regarde le film par la fin, on dit « moi aussi, je trouve que j'aurais dû allumer ». De la fraude dans le cadre du contrat du CUSUM, des pots de vin en marge d'un contrat pour le pont Jacques-Cartier. Vous avez ouvert un compte à la banque Tempus, compte Zorro. Vous avez reçu plusieurs paiements de la société SNC-Lavalin. Puis, en 2015, c'est le choc et la stupeur chez SNC-Lavalin. L'entreprise elle-même est accusée aux criminels de corruption. Quatre ans plus tard, ces accusations provoquent une crise politique à Ottawa. Cette démission est incompatible avec les conversations que j'ai eues avec Jody il y a quelques semaines. L'ex-ministre de la justice, Jody Wilson-Raybould, a quitté le conseil des ministres de Justin Trudeau. Et Gerald Butts, le conseiller du premier ministre, a démissionné une semaine plus tard. Après des semaines de silence, l'ex-ministre Jody Wilson-Raybould a enfin témoigné devant le comité de la justice de la Chambre des communes. Mais ce qu'elle a dit ne marquera certainement pas la fin de cette semaine. Nos collègues Luc Tremblay et Anne Panassoc ont couvert le dossier SNC-Lavalin et ont fait plusieurs révélations ici à notre émission. Ce soir, nous revenons sur nos reportages des dernières années pour mieux comprendre ce qu'on reproche exactement à SNC-Lavalin. Anne, rappelez-nous, quel était le point de départ de toutes ces enquêtes sur SNC-Lavalin? Bien, le printemps arabe, ça fait déjà plus de sept ans. Parce qu'on s'est aperçu à ce moment-là qu'il y avait des hauts dirigeants de SNC-Lavalin qui aidaient des membres de la famille du dictateur en Tunisie ou du dictateur en Libye à s'installer ici au Canada, que ce soit à Montréal ou à Toronto. Et Luc, c'est en Suisse que vous avez trouvé pas mal d'informations. Oui. Quelques mois plus tard, avec notre collègue de la télévision suisse, Yves Steiner, on a obtenu le scoop de l'arrestation de Riyad Benaïssa, le vice-président de la compagnie SNC-Lavalin. Il s'était rendu en Suisse parce qu'il avait caché de l'argent là-bas dans des comptes, dans des banques suisses. Et surtout, ce que ça nous a révélé, cette nouvelle-là, ça a été un point tournant parce que pour la première fois, on comprenait que les actes des hauts dirigeants de SNC-Lavalin étaient suffisamment graves qu'ils pouvaient entraîner soit des accusations, soit des condamnations criminelles. Et cette arrestation de Riyad Benaïssa, tu te souviens, ça a été un scoop international. On a même été repris par le New York Times. Et c'est là qu'on a décidé d'aller en Libye, 2013, pour aller voir sur le terrain qu'est-ce qu'en étaient des contrats de SNC-Lavalin là-bas. Alors, remontons en 2013 pour voir un extrait de votre toute première enquête sur SNC-Lavalin. SNC-Lavalin, ce fleuron de l'ingénierie canadienne, a laissé sa marque partout dans le monde. Jusqu'au pied des montagnes, en Libye, où elle était en train de construire une prison. Un projet qui démontre à quel point SNC-Lavalin était proche de la dictature de Kadhafi. La prison était construite en partenariat avec une brigade de l'armée libyenne, dirigée par Saadi Kadhafi, le troisième fils de l'ex-dictateur. Plus qu'une simple association, c'était une filiale de SNC-Lavalin, dont le logo est un mélange du bleu de la firme et du vert du régime de Kadhafi. Depuis la Révolution, le chantier est arrêté et des milices montent la garde pour éviter le pillage. Leur chef n'a aucun doute que cette prison aurait servi à torturer, comme les autres prisons de Kadhafi. Ce partenariat avec l'armée de Kadhafi est l'idée de Riyad Benaïssa, alors vice-président de SNC-Lavalin. C'est lui qui signe cette lettre à Saadi Kadhafi, proposant l'entente. Il est l'architecte de ce système qui va permettre à SNC-Lavalin d'obtenir de lucratifs contrats en Afrique du Nord, en utilisant des fonds secrets. L'aventure libyenne de SNC-Lavalin débute dans les années 90 et est intimement liée à Riyad Benaïssa. Il est décrit comme un sauveur dans le livre anniversaire des 100 ans de l'entreprise. L'histoire commence avec la construction d'une rivière artificielle dans le désert de la Libye. Il s'agit d'acheminer l'eau des nappes souterraines du désert jusqu'à la côte, une distance de plus de 3000 kilomètres. Un projet ambitieux, où SNC perd alors beaucoup d'argent, raconte Jacques Lamarre, président de la firme à cette époque. C'est vrai, sur lequel on a eu des problèmes incroyables. Incroyables. On a terminé le projet. On a terminé le projet, mais on a perdu une fortune sur ce projet. Quand c'est une fortune, c'est une fortune. Riyad Benaïssa propose alors d'embaucher un intermédiaire local pour réclamer les sommes que SNC-Lavalin engloutit dans le projet sans être payé. Une compagnie qui s'appelle Duvel Securities. Mais Duvel réclame toutefois la moitié de la somme récupérée en guise de paiement. On en a discuté ouvertement à l'interne. On a discuté avec tout le monde. C'est à ce moment-là qu'on a accepté. Celui-là, là, me souvient du principe, me souvient du principe du 50 % que je trouvais outrageux. À la même époque, Rod de Scriban dirige SNC-Lavalin international. Il se souvient qu'on lui avait interdit de voir les contrats libyens. Mais découvre que, bizarrement, dans d'autres dossiers, Riyad Benaïssa touche 2 % de commission sur tous les contrats remportés par SNC-Lavalin. C'est pour cette raison que j'ai contacté un de mes amis du contentieux. Il est revenu quelques jours plus tard. Il me dit, écoute, on me dit d'en haut de ne pas toucher cela. Don't badmouth Benaïssa. Il ne parle pas contre lui. Oui, il ne parle pas contre lui. Alors, d'où vient ça? Il y avait de la direction à ce moment-là. Il y avait l'appui du président à ce moment-là. Oui, il y avait l'appui du président. Encore plus étrange, la compagnie Duvel, qui est engagée par Riyad Benaïssa pour sortir SNC-Lavalin du Bourbien, en Libye, est enregistrée ici, sur les plages des îles Vierges-Britanniques. Son administrateur n'est pas un spécialiste de la construction en Libye, mais un avocat à Genève, Roland Kaufman. Lorsqu'SNC-Lavalin engage un agent commercial ou une compagnie, est-ce que la compagnie sait qui sont les actionnaires de cette compagnie-là? Ils doivent savoir. En théorie, on n'embauche jamais quelqu'un sans savoir exactement ce qu'il fait, quels sont ses intérêts, quels sont ses défauts. La personne qui se cache derrière la compagnie Duvel et qui apporte le contrat assigné à Genève est nul autre que Riyad Benaïssa lui-même. À partir de ce moment, les affaires vont grand train pour SNC en Libye. Riyad Benaïssa décroche des contrats de plus en plus importants, celui de Sahrir et aussi celui de l'aéroport de Benghazi. Dans chaque cas, la compagnie Duvel est impliquée. C'est certain que c'est obligatoire. S'il veut que nos entreprises réussissent à l'extérieur du Canada, il doit se déplacer. Les affaires vont si bien qu'en 2004, Paul Martin, alors premier ministre du Canada, se déplace pour serrer la main à Kadéfi. Derrière cette façade, Riyad Benaïssa est en train de signer un pacte avec le diable. Un pacte avec le fils Kadéfi, qui va durer des années et permettre de détourner des millions de dollars. En Libye, nous avons rencontré un proche de Kadéfi, qui nous raconte comment les affaires se concluaient. Pour sa sécurité, nous avons masqué son visage. J'étais très proche d'un des fils du président. Quel fils? Saadi Kadéfi. C'est lui qui tire à les ficelles pour SNC-Lavalin en Libye. Il nous explique comment le fameux intermédiaire de SNC-Lavalin, la compagnie Duvel, donne des pots de vin au fils du président. Riyad Benaïssa n'avait qu'à donner un coup de fil pour obtenir un contrat en Libye, et ça, c'est la définition même de la corruption. Bien sûr, il y avait un processus d'appel d'offres, mais Riyad Benaïssa savait qu'il pouvait court-circuiter tout ça. Il avait seulement besoin d'appeler Saadi Kadhafi pour s'entendre avec lui pour avoir le contrat. En échange, Saadi Kadhafi obtenait d'énormes bénéfices personnels. C'est la compagnie Duvel qui sert en fait d'écran pour camoufler les pots de vin. Par exemple, le contrat signé avec SNC-Lavalin pour recouvrir les sommes englouties dans le projet de la Grande rivière artificielle rapporte 32 millions dans les comptes suisses de Duvel. À partir de là, Benaïssa et Kaufmann donnent instruction aux banquiers suisses de répartir l'argent à travers un méandre de sociétés offshore. Il est prévu que 4 millions va à Riyad Benaïssa, dans ses comptes personnels, gérés par Roland Kaufmann. Finalement, un million doit aller à Slim Shiboub, un gendre du président tunisien Ben Ali. Et la part du lion est pour Saadi Kadhafi. En deux ans seulement, de 2001 à 2003, on retrouve des paiements pour plus de 7 millions de dollars. Jacques Lamarre affirme qu'il ignorait tout de ce stratagème. Vous ne saviez pas qu'il gardait une partie de l'argent pour lui-même? C'est complètement inacceptable. Je suis tellement fâché de ça. Aujourd'hui, quand je verrai, je le mettrai à la porte à coups de pied. Avez-vous déjà vu Jacques Lamarre et Saadi Kadhafi ensemble? Oui, j'ai assisté à plusieurs rencontres avec eux. À mon avis, Jacques Lamarre ne pouvait pas ignorer le lien avec Saadi. Même si SNC-Lavalin se défend d'avoir versé des pots de vin, elle déroule tout de même le tapis rouge pour la famille Kadhafi. En 2005, avec l'aide de Riyad Ben Haïssa, SNC commandit une exposition des peintures de Saif, le fils aîné à Montréal. En 2008, c'est au tour de Saadi de séjourner au Canada et de profiter des largesses de SNC-Lavalin. Moi, j'ai dit, oui, il va nous faire plein de problèmes. Puis après ça, j'ai demandé au gouvernement canadien pour qu'il va assurer sa sécurité. Le gouvernement canadien, absolument pas. SNC se sent l'obligation d'assumer sa sécurité. Gary Peters, un garde du corps, est engagé par SNC-Lavalin. Il va devenir un proche du fils Kadhafi. SNC-Lavalin payait pour le séjour de Saadi. Et pour que vous le protégiez. Saadi pouvait demander 5 ou 6 000 $ à la réception de l'hôtel et SNC-Lavalin passait derrière et remboursait. On l'amène pêcher le saumon, chasser l'orignal. SNC lui paie des cours privés de finances et d'anglais avec un professeur de l'Université McGill. Mais ce n'est pas assez pour calmer le jet-setter qu'est le fils Kadhafi. Saadi faisait de méchantes fêtes avec des filles, de la drogue, tout ce que vous voulez. Tout ça grâce à SNC-Lavalin qui s'assurait au final qu'il ne se retrouvait pas dans le pétrin au Canada. Quand j'ai reparti, j'étais tellement content. Puis il n'y avait pas fait trop de stupidité. Puis par contre, on avait une facture de presque 2 millions de dollars. Mais Saoud Abda, expert en criminalité financière, voit dans ses exemples un cas typique d'entreprise pris dans un engrenage de corruption. C'est comme si vous étiez dans une cage avec un lion et pour qu'il ne vous mange pas, vous lui jetez de la viande. Ce ne sont pas des relations très saines de dire non, non, on vous aime bien. Non, non, on essaye de le garder tranquille. C'est comme on essaye de le droguer parce qu'on sait qu'il peut arrêter le projet demain. Pour payer cela, Benaïssa contrôle personnellement une véritable caisse noire. Jacques Lamarre nie vigoureusement que SNC-Lavalin ait payé des pots de vin. Mais pourtant, vous saviez que l'argent, il y avait de l'argent qui était versé à sa diké des filles, M. Lamarre. Non. Vous ne saviez pas ça? Non, je n'aurais pas accepté. Pourtant, des millions transitent par Genève dans des comptes à la EFG contrôlés par Roland Kaufmann sous les ordres de Riyad Benaïssa. Ces millions de dollars proviennent de contrats avec duvel approuvés par la haute direction de SNC-Lavalin. Le stratagème utilisé au Maghreb, SNC-Lavalin le transpose chez nous, à Montréal, au Centre universitaire de santé de McGill. Riyad Benaïssa aurait versé un pot de vin à la direction de l'hôpital pour que SNC-Lavalin obtienne le contrat de construction de ce méga chantier. Notre émission spéciale SNC-Lavalin se poursuit tout de suite après cette pause. Depuis le début des scandales impliquant SNC-Lavalin, une quinzaine de personnes ont été accusées au criminel. De ce nombre, cinq ont plaidé coupable et ont écopé de peines variantes entre cinq ans et demi de prison et une peine de 20 mois à purger dans la collectivité. Et faites à noter, les accusations ont été retirées pour sept des individus, dont deux qui ont invoqué les délais déraisonnables, le fameux arrêt Jordan. Il reste le procès d'un accusé et celui contre l'entreprise elle-même. Anne et Luc, ce qui a tout changé, ce qui est au coeur des répercussions politiques en ce moment, c'est les accusations qui ont été portées au criminel contre la compagnie elle-même, contre SNC-Lavalin. C'est rare qu'une entreprise est accusée et SNC l'a été en vertu d'une loi fédérale qui interdit de payer des agents étrangers. Ce que ça veut dire, ça veut dire de payer des pots de vin à l'étranger pour obtenir des contrats. Là, les accusations sont portées. Les processus judiciaires sont entamés. Il y a eu une enquête préliminaire l'automne dernier et si le juge considère que matière à procès, ça va durer des années, ça, là. Et l'enjeu aussi, c'est que SNC-Lavalin compétitionne à l'international avec d'autres multinationales qui n'ont pas tout à fait les mêmes règles dans leur pays. Bien, effectivement, les concurrents de SNC-Lavalin, ces entreprises-là, dans les pays où elles sont basées, on pense aux États-Unis, en Grande-Bretagne, il existe depuis plusieurs années une espèce de procédure qui est complémentaire dans le processus judiciaire qui permet aux entreprises qui sont accusées de corruption d'admettre leur tort, mais de ne pas plaider coupable. Et ça, ce que ça fait, c'est qu'SNC-Lavalin, si elle peut obtenir ça, ça éviterait d'être banni de toutes les soumissions pour les contrats publics. Alors, on comprend pourquoi SNC-Lavalin souhaite en arriver à une entente. On va écouter votre reportage Justice parallèle. SNC-Lavalin qui est de nouveau dans l'embarras. La Gendarmerie royale du Canada dépose des accusations de fraude et de corruption contre la firme. L'entreprise est accusée d'avoir fraudé la Libye pour près de 130 millions de dollars. Et d'ex-aux dirigeants sont poursuivis pour fraude dans le dossier du Centre universitaire de santé de McGill. Nous sommes non coupables, alors on va se battre jusqu'à la fin pour le démontrer. Mais la fin est loin. Le procès concernant la fraude à légué en Libye n'est pas prévu avant trois ans. Le tout pourrait s'éterniser jusqu'en 2025. Pendant ce temps-là, SNC-Lavalin aurait été en pénitence. Incapable de travailler au fédéral, parfois barré à l'international. SNC-Lavalin crie au secours. L'aide lui vient d'Ottawa, sous la forme d'une entente administrative. Et là, l'entente administrative vous permet de faire quoi? De soumissionner, de continuer à faire des contrats, puis d'en gagner encore d'autres. Jusqu'au bout des poursuites. Jusqu'au bout des poursuites. C'était la première entente de ce genre à être signée. En retour, la firme a dû mettre en place des règlements de conformité anticorruption. Il y avait une liste noire des entreprises proscrites de faire affaire avec l'État. SNC-Lavalin s'y trouvait, ne pouvait pas avoir la maîtrise d'oeuvre du pont Champlain. Il y avait des concurrents étrangers qui pressaient pour avoir le contrat. Et le gouvernement a fait une exception à sa propre loi pour permettre à SNC d'avoir le contrat. C'est de faire la distinction entre ce que des individus peuvent avoir fait et une entreprise. Alors, des individus qui ont fait de la malversation doivent être poursuivis, doivent payer des pénalités, doivent rembourser l'argent, doivent aller en prison si c'est le cas. Mais les entreprises, elles doivent continuer à opérer pour donner des emplois. Ottawa et Québec parlent le même langage. On a peu d'entreprises globales. On a SNC-Lavalin, bien sûr, voyez-vous. On a Bombardier, préservons-le. Ce que je dis, moi, simplement, c'est que soyons prudents avec nos grands fleurons. Les entreprises veulent plus. Elles veulent gagner au jeu de serpents à échelle. Et le gros lot serait les DPA, pour Deferred Prosecution Agreement, autrement dit, des ententes à l'amiable. Payer une amende éviterait toute poursuite. Basé sur le modèle américain, ces ententes représentent le Saint-Graal pour les entreprises qui ont des ennuis. Ça va te coûter 500 millions, par exemple, et en échange de ce paiement-là, tu vas mettre en place dans ta compagnie des codes d'éthique, des mesures de lutte à la corruption et tu vas embaucher des vérificateurs externes qui vont avoir l'application. Et donc, en échange de ça, la compagnie, elle évite toute poursuite criminelle. Elle n'est pas trouvée coupable de rien et elle peut continuer à soumissionner et avoir des contrats de l'État et d'autres organismes internationaux. Ça met très fin à la poursuite contre SNC pour la fraude présumée en débit. Je pense qu'autant pour le gouvernement que pour SNC-Lavalin, de très longues procédures, parce que des procès comme ça, c'est toujours long, ça a des coûts importants pour le gouvernement et pour nous, tandis qu'avec un DPA, on peut régler beaucoup plus rapidement. Un lobby important est mené dans ce sens par rien de moins que John Manley, l'ex-vice-premier ministre du Canada au nom du Conseil canadien des affaires. SNC-Lavalin en est le fer de lance. Il y a beaucoup de lobbies d'affaires. On demande un changement législatif, pas seulement pour SNC-Lavalin, mais pour les entreprises canadiennes, pour pouvoir compétitionner à l'international avec le même cadre réglementaire que nos grands compétiteurs, qui, eux, sont basés aux États-Unis, en Grande-Bretagne ou en France, où là, ils ont ce type de loi. Aux États-Unis, ces ententes ont rapporté 40 milliards de dollars en 15 ans, ce qui les rend populaires. Mais sont-elles efficaces pour lutter contre la corruption? Pour plusieurs entreprises qui sont là-dedans, c'est rien, ça. C'est rien, c'est un drop in the ocean, c'est une goutte dans l'océan payée, c'est quelques centaines de millions d'amendes et que c'est comme une taxe à la corruption. Quand on a des actionnaires, c'est toujours beaucoup d'argent. Alors moi, je n'appelle pas ça une taxe à la corruption. Un fragile équilibre à trouver entre sauver nos fleurons et lutter contre la corruption. Après la pause, la fraude qui a frappé l'imagination de tous, le scandale du CUSUM. De retour en enquête avec un autre scandale impliquant SNC-Lavalin, le chapitre du CUSUM. Vous vous souviendrez de cet épisode qui a particulièrement attaché la réputation de SNC-Lavalin ici, parce que pour une fois, ce n'était pas des scandales de corruption à l'étranger, dans des pays où on a une perception que la corruption est un peu plus installée, mais bien ici, chez nous. Voici un retour sur les principaux faits de cette enquête. La plus grande faute de corruption de l'histoire du Canada. L'enquêteur de Marteau a expliqué la route qu'aurait suivi l'argent du pot de vin qu'aurait versé SNC-Lavalin. Cela met en scène Pierre Duhaime, l'ex-PDG de la firme, et Riyad Benaïssa, l'ex-vice-président construction. On observe qu'il y a eu, sur une période d'environ un an et demi, quatre versements totalisant 22,5 millilitres. Selon l'enquêteur, pour camoufler ce versement, les deux ex-dirigeants de SNC-Lavalin ont créé un contrat pour un faux agent commercial en Algérie. Mais l'argent a plutôt été versé dans une société écran au Bahamas qui appartient à Arthur Porter, l'ex-directeur de CUSM. Il a ensuite partagé la somme avec son bras droit, Yanay Elbaz, et son frère Johan. 11,25 millions pour Arthur Porter, 11,25 millions pour les frères Elbaz. Il servait à influencer, comme on le voit très clairement par ce graphique, les principaux dirigeants du CUSM. En fait, les gens qui avaient le plus... des gens qui avaient de l'influence au niveau du choix du consortium gagnant. L'enquêteur de la commission raconte comment, en échange, Arthur Porter a utilisé un prétexte pour disqualifier le concurrent de SNC-Lavalin, OHL. Et comment Yanay Elbaz a donné les plans de son concurrent à SNC-Lavalin, qui les a copiés? Moi, j'ai un patron qui me dit tu fais ça. J'ai été engulé, là. Et SNC-Lavalin aurait été jusqu'à menacer son concurrent. Riyad Benaïssa, vice-président de SNC, a fait des menaces à OHL. Il indique que SNC ne va pas laisser OHL construire le CUSM et que plus personne va vouloir travailler avec OHL au Canada. À cela s'ajoutent des pressions politiques. L'ex-président du conseil d'administration de l'hôpital, le sénateur David Angus, aurait appelé le premier ministre Charest pour faire avancer le dossier. Un peu plus tard, dans le processus, il y a eu, à ma connaissance, à ce moment-là, plus un contact direct parce que là, je suis plus au courant parce que M. Charest m'avait appelé directement pour me demander qu'est-ce qu'il devait dire au sénateur Angus qui n'arrêtait pas de le harceler durant la période des Fêtes. On retient aussi que SNC-Lavalin a obtenu une dérogation pour ce stationnement étagé qui est considéré en sous-sol. Marc Perrault, malgré ça, va réussir à convaincre les urbanistes de l'arrondissement Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, que le stationnement étagé est un stationnement sous-sol. Cela a permis à SNC-Lavalin de diminuer le coût de son projet pour qu'il respecte le budget. Le groupe concurrent n'a pas été averti de cette dérogation, ce qui est contraire à toutes les règles de ce PPP. La commissaire Charbonneau s'est étonnée que PPP Québec, l'agence qui devait encadrer le processus, n'ait rien vu de ces tractations. Vous ne trouvez pas qu'il y avait un petit peu trop de pression de la part de M. Porter pour vous sonner une sonnette d'alarme, vous dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, là? Tu sais, je sais bien qu'aujourd'hui, quand on regarde le film par la fin, on dit, voyons, on y aurait dû... Moi, si, je trouve que j'aurais dû allumer, si vous vous posez la question, mais je n'avais pas d'informations à cet effet-là. Huit personnes au total sont accusées de fraude. Le procès va débuter en 2015. Ce que le public a retenu de tout cet épisode du CUSUM, c'est qu'il n'y a pas eu de grandes conséquences pour les acteurs impliqués dans la fraude. Six ans de procédure qui se sont terminés en queue de poisson, je dirais. D'abord parce que Arthur Porter, le directeur du Centre universitaire de santé de McGill, est décédé, mais surtout parce qu'il n'y a pas eu de procès. Donc, toute la preuve qui a été accumulée, qui a été déposée à la cour, on n'y a pas eu accès. Il y a quatre personnes qui ont fini par plaider coupable, mais à des accusations très réduites et ont eu des sentences à la mesure de ces accusations-là. Et l'autre question, Luc, c'est où est passé l'argent de cette fraude? Bien, effectivement. Puis c'est là qu'on voit aussi un autre problème, c'est de recouvrir les sommes qui ont été détournées. Dans le cas du CUSUM, c'est 22,5 millions de dollars qui ont été payés en pot de vin. Cet argent-là est parti de Montréal, s'est retrouvé au bas à masse. Après ça, ils se sont dispersés dans des sociétés écrans partout aux quatre coins de la planète. La justice avait réussi à à peu près localiser où étaient ces sommes-là, mais on a appris récemment que des immeubles qui ont été achetés avec une partie de cet argent-là ont été vendus alors que c'était complètement interdit. Luc, Anne, l'histoire du CUSUM, c'est pas la seule affaire de pot de vin impliquant SNC-Lavalin chez nous. Au retour de la pause, une autre histoire que vous avez déterrée, celle de celui qu'on a surnommé le Zorro des ponts. Celui qui a écopé de la plus lourde peine dans toutes les affaires de corruption impliquant SNC-Lavalin, c'est Michel Fournier, l'ancien PDG de la Société des ponts fédéraux. Michel Fournier, il a reçu des gros pots de vin pour favoriser SNC-Lavalin dans l'octroi de contrats de réfection du pont Jacques-Cartier. Il a reçu plus de 2 millions de dollars dans ses comptes en Suisse. Mais comme vous allez le voir, ça lui a pris un certain temps avant de l'avouer. Michel Fournier est un libéral notoire, chef de cabinet de Jean Chrétien lorsqu'il est dans l'opposition, directeur général de l'Aile québécoise du Parti libéral, jusqu'à sa nomination à la Société des ponts. Lorsque les conservateurs prennent le pouvoir à Ottawa, Michel Fournier, le libéral, perd son poste. En 2007, il a 55 ans. Il quitte la Société des ponts, la politique, vend sa maison de Saint-Jean-sur-Richelieu et semble disparaître. Nous l'avons retrouvé ici, loin des ponts et des froids montréalais, au bout de la route, sur cette colline en banlieue de Victoria, en Colombie-Britannique. Écoutez, je suis tombée sur des informations assez importantes que j'aimerais bien que vous nous expliquiez qu'est-ce qui s'est passé concernant votre gestion de la Société des ponts concernant un compte que vous avez ouvert en Suisse et des paiements qui ont été faits par SNC-Lavalin dans votre compte. Pardon? Oui. Vous avez ouvert un compte à la banque Tempus, compte Zorro, que vous avez reçu plusieurs paiements de la société SNC-Lavalin dans ce compte-là. J'ai jamais... Donc, en aucune façon, madame. Ces informations proviennent de l'enquête sur Iad Benaïssa. Vous vous souvenez cet ex-vice-président de SNC-Lavalin qui est emprisonné en Suisse depuis près de deux ans pour avoir versé d'importants pots de vin à des ex-dictateurs comme Kadhafi en Libye. Surprenant alors de voir le nom de Michel Fournier apparaître dans ce dossier et recevoir des millions de dollars en versements suspects. Non, j'ai jamais ouvert de compte. En novembre 2000? Non, j'ai jamais ouvert de compte. Votre passeport a été donné en garantie où on a vu les photos. M. Fournier, j'ai vu les photos de votre passeport attachées à ce compte-là qui s'appelle Zorro, que vous avez appelé Zorro à la banque Tempus. Écoutez, madame, j'ai pas eu de compte que j'ai ouvert à l'époque. Pourtant, les documents bancaires et juridiques donnent des détails troublants. De janvier à octobre 2002, Promotag, une agence régulièrement engagée par SNC-Lavalin, déposent des sommes importantes dans le compte Zorro. 230 000 $, 228 000, 114 000, 7 fois, pour un total de plus d'un million de dollars. Que se passe-t-il à ce moment-là qui pourrait justifier ces paiements? De 2000 à 2002, la Société des ponts a entrepris un grand chantier au Pont Jacques-Cartier. Rappelez-vous, il s'agissait de refaire tout le tablier du pont, de nuit, pour ne pas perturber le trafic. Un contrat de 127 millions de dollars, effectué par un consortium dirigé par SNC-Lavalin. Selon Michel Fournier, l'appel d'offres a été fait dans les règles de l'art. Je ne sais pas ce qui s'est passé ailleurs, mais je peux vous dire que chez nous, le dossier a été fait de façon très claire, très propre. Ils étaient les plus bas soumissionnaires et ils avaient la meilleure enveloppe technique. Expliquez-moi pourquoi ces gens-là ont été stupides à un tel point de dire, écoutez, on va vous donner tout ça. Aux cinq questions que nous avons posées à SNC-Lavalin, nous n'avons reçu qu'une phrase en réponse. Nous n'avons pas d'informations à partager relativement vos questions. Le 12 octobre 2000, le contrat est donné à SNC-Lavalin. Deux semaines plus tard, le 1er novembre, le couple Fournier ouvre son compte en Suisse. Fin 2002, les travaux au pont Jacquartier se terminent. Le couple ferme ce compte et transfère 2 millions de dollars dans une autre banque, Pâche. Leur compte s'appelle alors Saint-Jean, la ville qu'il habite alors. Promotag continue de leur verser des sommes jusqu'en 2004. Deux des versements seraient liés à des contrats en Libye, s'étonnent les enquêteurs suisses, car Michel Fournier est encore à l'emploi de la Société des ponts au Canada. J'ai jamais reçu un sou de la part de SNC-Lavalin. De Promotag, ça vous dit quelque chose? Une agence commerciale est utilisée par SNC-Lavalin pour toutes sortes de dossiers, elle s'appelle Promotag. Non, j'ai jamais reçu de aucun. M. Fournier. La justice suisse enquête a posé des questions aux gens d'SNC-Lavalin sur un 4 millions de dollars qui a été versé à votre compte. Écoutez, j'ai jamais reçu de somme de SNC-Lavalin. Une semaine plus tard, Michel Fournier a rappelé. Au téléphone, il admet avoir bel et bien ouvert le fameux compte Zorro. Mais dit-il comme prête non pour sa belle-sœur, aujourd'hui décédée, qui voulait cacher de l'argent à son conjoint. Pourquoi votre belle-sœur recevrait des paiements de Promotag? Là-dessus, je pourrais pas vous répondre. Et c'est ainsi que Promotag aurait pu lui verser des sommes importantes pendant des années et tout cela, selon lui, à son insu. Alors, Anne, qu'est-ce qui est advenu de Michel Fournier? Est-ce que c'était sa belle-sœur ou pas? C'était pour lui, évidemment. Il a longtemps quand même essayé de prouver que l'argent provenait du patrimoine de sa belle-sœur. Il a fabriqué une lettre, il a appelé à l'aide ses amis politiques, mais il a fini par plaider coupable, puis il a eu une sentence de 5 ans et demi de prison, mais il est déjà sorti de prison à l'heure qu'il est sans avoir fait le sixième de sa peine. L'autre chose qui est particulière dans cette affaire-là, c'est que la justice a sévi contre celui qui a reçu le pot de vin, mais du côté de ceux qui auraient versé le pot de vin, qui auraient détourné l'argent, du côté de SNC-Lavalin, il n'y a personne qui a été accusé encore. On va voir si ça va suivre. Et au retour, on vous revient avec d'autres affaires de corruption, cette fois en Tunisie et en Algérie. SNC-Lavalin fait des affaires au Maghreb depuis les années 70. Et là aussi, sur le terrain, notre équipe a déterré d'autres affaires de pot de vin, notamment en Algérie et en Tunisie. Début des années 2000, le prix du pétrole explose. L'État algérien lance de grands chantiers. En 10 ans, SNC-Lavalin obtient pour 4 milliards de dollars en contrat. Ici, au barrage de Taxepte, SNC-Lavalin signe, en 2005, un contrat de 750 millions de dollars. Il s'agit de construire une station de traitement des eaux et d'acheminer l'eau potable dans des tuis au souterrain jusqu'à Alger, à 90 kilomètres. Allez, avancez, avancez! SNC-Lavalin s'associe aux entreprises de Tony à Curso pour réaliser ce projet. Aujourd'hui, le chantier est terminé. L'eau est propre et parvient à la capitale. Mais le contrat, lui, est en eau trouble. Tony à Curso et deux de ses entreprises sont accusées de fraude fiscale par le ministère du Revenu du Québec. Les enquêteurs ont trouvé pour 2 millions de dollars de fausses factures attribuées à ce projet. Nous avons questionné la direction de SNC-Lavalin à Montréal. Le nouveau vice-président de la division construction, qui a fait carrière à la firme, revient tout juste d'Algérie. Il ignore où est passé l'argent. Alors, s'il y a eu des choses qu'on ne connaît pas qui ont été organisées par des personnes, des ex-employés avec ces maladies, ça, on ne sait pas. Et vous n'avez pas pu vous apercevoir au moment de la réception des factures qu'il y avait peut-être des fausses dépenses là-dedans? Je peux vous assurer, si on savait qu'il y avait des fausses factures ou autre, on aurait agi en conséquence, bien sûr. Et pourtant, plusieurs personnes qui ont travaillé à SNC nous ont révélé que des dépenses injustifiées de plus de 10 millions de dollars ont été faites sur ce chantier. Entre autres, pour l'achat de voitures de luxe, dont certaines ont été livrées à l'extérieur de l'Algérie. À Radio-Canada, nous ne sommes pas la police, mais concernant le projet de Taxep, par exemple, on a pu parler à différentes personnes. J'imagine qu'à SNC-Lavalin, vous pouvez quand même questionner les gens au sein d'SNC-Lavalin pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Mais moi, je ne suis pas au courant de tous ces détails que vous avez, mais ce sont des allégations, c'est juste les enquêtes qui vont pouvoir le prouver. De l'argent du projet de Taxep se serait retrouvé sur des comptes à Genève, dans deux coquilles vides. À partir d'un certain niveau de contrat, et dans le domaine pétrolier en particulier, il est impossible d'obtenir un contrat sans payer un pot de vin quelque part. C'est devenu... C'est pratiquement institutionnalisé. Cet homme dérange parce qu'il dénonce la corruption en Algérie. Il vit à Paris et son livre « L'histoire secrète du pétrole algérien » est interdit en Algérie. C'est un ancien dirigeant de Sonatrac, la Société nationale des hydrocarbures. Il explique comment les contrats sont obtenus grâce à des ententes secrètes avec des ministres et surtout avec des généraux de l'armée. « J'ai comme l'impression qu'à l'intérieur de Lavalin, c'est une coutume qui existe depuis longtemps. Parce que dès que Lavalin est arrivé en Algérie, déjà lors du premier contrat, il y a eu des pots de vin qui ont été payés. » Ce premier contrat de Lavalin en Algérie remonte à 1981. C'est ce monument, symbole de l'indépendance du pays. Une prouesse technique réalisée par une équipe de Québécois, tel que le rappelle ce vidéo corporatif de la firme. « Quelques heures avant son inauguration, l'imposant bâtiment est terminé. » « Ça a été un défi incroyable. Les gens travaillaient, puis, pas, puis, tempête, pas, tempête. » Le monument sur les hauteurs d'Alger attire encore aujourd'hui les badauds. Ossine Malti a été impliqué dans le chantier. Il se rappelle que ses supérieurs avaient tenté de lui forcer la main pour accorder un contrat à Lavalin. Un contrat pour lequel la firme n'était pas qualifiée, selon lui. « J'ai subi d'énormes pressions. Bon, j'ai dit non. Le contrat n'a pas été passé avec Lavalin, mais enfin, c'était clair qu'il y avait des commissions au bout, hein. Parce que sinon, pourquoi quelqu'un qui ne connaît pas le secteur, qui ne connaît pas le métier, vient se mêler et vous dire « Prenez telle entreprise, si ce n'est pour des raisons comme celle-là. » Lavalin était alors dirigé par Bernard Lamarre, l'aîné de la famille. Aujourd'hui, retraité et malade, il nous a accordé une entrevue au téléphone. Il nie avoir donné des pots de vin. « On n'a pas versé le dépôt de vin, mettons, pour avoir ce contrat-là. C'était surtout une discussion technique. » Pourtant, cet ancien colonel du DRS, l'équivalent algérien de la CIA, nous affirme le contraire. Il soutient que le DRS avait fait enquête et obtenu des preuves de cette corruption. C'est connu, ça? C'est connu. Non, c'est pas connu. Non, non, c'est... L'enquête avait été, à l'époque, entamée par les services de renseignement algériens qui avaient... qui étaient parvenus à des pistes probantes, matérielles. Et à ce moment-là, SNC Lavalin a dit « Si vous continuez, nous allons donner la liste des bénéficiaires des commissions. » Et il y a eu des instructions à l'époque pour dire « Stopper l'enquête. » Ils ont fait arrêter l'enquête. Donc, c'est au niveau politique. Donc, l'enquête a été arrêtée, je vous le dis. Des instructions avaient été données pour que l'enquête soit stoppée et elle a été stoppée. D'autres lucratifs contrats suivent. Centrale électrique au gaz, 1,3 milliard de dollars. 1,2 milliard pour une autre usine de traitement du gaz en plein milieu du désert. Les affaires vont bien. Trop bien pour être dans les règles, selon cet employé, toujours chez SNC-Lavalin, et qui est bien au fait de ce qui se passait en Afrique du Nord. SNC-Lavalin était très choyé pour le nombre de contrats qu'ils obtenaient en Algérie. Il dépassait toute normalité en termes de contrats obtenus par rapport à ceux soumissionnés. Par exemple? Un très bon estimateur va gagner à peu près 10 % des contrats. Et en Algérie, on obtenait plus de 90 % des contrats. Auquel vous soumissionniez? Auquel nous soumissionnions. Et c'est un taux de succès de 90 %, ça vous apparaît anormal? C'est effectivement anormal. À Tunis, la capitale de la Tunisie, où le printemps arabe a commencé, Riyad Benaïssa possède une luxueuse villa tout juste derrière le palais présidentiel. Une autre était en construction. Pour les Tunisiens, comme les Libyens, c'est l'heure des comptes. Samir Emadi est médecin le jour. Le soir, il traque les corrompus. Depuis qu'il a vu les millions au palais du président, il s'est juré de retrouver l'argent versé en pot de vin dans son pays, entre autres par Essentiel Avalin. Je peux vous garantir que les 11 millions de Tunisiens étaient sous le choc du lendemain de voir toute une banque chez le président. Dans sa ville, à Sousse, où SNC-Lavalin agrandit une centrale thermique, Samir Emadi a participé à l'enquête qui a trouvé des preuves d'actes de corruption aux plus hauts échelons de SNC-Lavalin. Vous désirez que SNC-Lavalin soit sanctionné? Absolument. Et on n'arrêtera pas. Jusqu'à ce qu'elles... C'est-à-dire ce qu'elles soient sanctionnées. Pas seulement SNC-Lavalin, mais tous ceux qui ont fait des actes pareils. En Libye comme en Tunisie, les premières victimes, les citoyens aimeraient recouvrir les millions de dollars détournés. Le problème de la récupération de l'argent, c'est pas seulement un problème d'argent, c'est un problème de dignité qu'on doit récupérer. Luc, à la suite de ce reportage, vous avez trouvé d'autres confirmations des pots de vin. Oui, après quelques années, on a eu accès aux Panama Papers et dans cette fuite de documents-là, on a trouvé les contrats qui étaient utilisés par SNC-Lavalin pour dissimuler le paiement des pots de vin sur certains projets en Algérie. Mais malgré ces nouvelles preuves-là, il n'y a pas eu de conséquences judiciaires pour SNC-Lavalin ni au Canada ni en Algérie. Il faut quand même dire que la compagnie traîne un genre de boulet pour ses contrats à l'international. À cause de ce qui s'est passé au Bangladesh, là-bas, la Banque mondiale a enquêté sur des allégations de corruption concernant SNC-Lavalin qui était prête à payer un pot de vin et la Banque mondiale a décidé de bannir la firme sur tous les contrats qu'elle finance à travers le monde et ça pour 10 ans. Et ça aurait pu avoir de grandes conséquences du pont Champlain. Si SNC-Lavalin l'a construit à l'heure actuelle, c'est grâce à une entente administrative avec le Canada qui lui permet de faire des travaux malgré les procédures juridiques. Parce que normalement, les entreprises condamnées ne peuvent pas obtenir des contrats publics. Et sur le terrain, au Maghreb, qu'est-ce qu'on vous disait? C'est quoi la perception des gens sur SNC-Lavalin? Les gens espéraient que le Canada puisse faire la lumière sur les pots de vin qui étaient payés dans leur pays parce qu'ils fondaient très peu d'espoir sur la justice de leur propre pays, malheureusement. Et ce qui n'est pas arrivé, toujours pas d'accusation pour ces épisodes-là au Maghreb. Anne et Luc, c'était très éclairant de revenir sur toutes vos révélations des dernières années, surtout dans le contexte où SNC-Lavalin continue à faire couler beaucoup d'encre ces jours-ci. Au nom de toute l'équipe, merci beaucoup d'avoir été là et revenez-nous la semaine prochaine pour une autre enquête. Sous-titrage ST' 501